Qui doit payer les honoraires d'agence ? C'est une question qui revient souvent et ma réponse va sûrement vous étonner, mais c'est l'agence immobilière qui doit payer. Vous avez déjà entendu parler de frais d'agence inclus, de charges acquéreurs, de charges vendeurs ou encore de nets vendeurs, mais de quoi parle-t-on réellement ? Eh bien, toutes ces petites subtilités ne concernent qu'une seule et unique chose, les honoraires d'agence, et ces termes précisent qui en est redevable au sens strict de la transaction. Si vous êtes vendeur, le montant le plus important pour vous est le net vendeur. Il correspond au montant que vous allez récupérer à la fin de la vente. Attention, ce montant net vendeur ne tient pas compte des éventuelles taxes que vous serez peut-être amené à payer, par exemple dans le cas d'une plus-value sur la vente du bien ou dans le cadre d'une succession. Si vous êtes acquéreur, le montant le plus important pour vous est le prix FAI, HAI, soit le prix frais ou honoraire d'agence inclus, car il correspond au montant total de votre achat. Attention encore, ce montant ne tient pas compte des frais de notaire qui s'élèvent en général à 7-8% du prix de vente. Arrive alors une petite subtilité. Si les honoraires sont à charge vendeurs, ils sont solidaires du prix de vente FAI et les frais de notaire sont calculés sur cette base. Ça veut dire qu'un acquéreur paye en partie des frais de notaire qui sont calculés sur les honoraires de l'agence. En revanche, si les honoraires sont en charge acquéreur, alors les frais de notaire sont calculés sur la base du prix net vendeur, avec un montant moins élevé que le prix FAI, ce qui aura donc un léger impact positif sur les frais de notaire, à l'avantage donc des acquéreurs. Maintenant que vous avez compris toutes ces subtilités, je vais répondre à la première question. Qui doit payer les honoraires ? Eh bien, comme je le disais plus tôt, au sens de la transaction, si c'est en charge vendeur, c'est le vendeur qui paye, et si c'est en charge acquéreur, c'est l'acquéreur qui paye. Mais je vous ai soumis une autre réponse qui a dû vous étonner. Ce n'est ni le vendeur, ni l'acquéreur qui doit payer les honoraires, mais bien l'agence en charge de la transaction. Alors, que l'on se comprenne bien, cette affirmation ne s'entend pas au sens de la transaction, mais au sens de la valeur ajoutée ou de la valeur obtenue. Et à ce stade, je vais parler en mon nom et seulement en mon nom. On peut considérer deux situations différentes. La première, si c'est le vendeur qui fait taper la moi, je vais estimer son bien comme s'il n'avait pas besoin de moi pour le vendre. S'il est d'accord, on vient caler le net vendeur sur le montant de cette estimation. Et c'est sur ce net vendeur que seront calculés les honoraires d'agence qui viendront s'y ajouter pour constituer le prix final, ou encore le prix FAI tel qu'il sera affiché sur les annonces. Donc, si vous avez bien suivi, avec cette configuration, le vendeur ne paye pas réellement les frais. Et c'est tout à fait normal, car si nous travaillons ensemble, j'estime que c'est à moi de fournir le meilleur service possible afin d'obtenir le meilleur prix de vente possible pour le bien en y ajoutant de la valeur. Deuxième situation. C'est un acquéreur qui fait la démarche de me contacter pour lui trouver un bien. Dans cette situation, on s'engage généralement avec un mandat acquéreur ou un mandat de recherche. Cette fois, mon véritable client n'est pas le vendeur, mais bien l'acquéreur. Et ma mission sera de lui trouver un bien selon ses critères, mais aussi de m'assurer de la valeur réelle du bien en fournissant notamment une contre-estimation. Ensuite, l'objectif sera de négocier un prix plus intéressant, par exemple en traitant directement avec le vendeur, afin de venir couvrir le montant des honoraires acquéreurs. Donc, si vous avez bien suivi, avec cette configuration, l'acquéreur ne paye pas réellement les frais. Et c'est tout à fait normal, car si nous travaillons ensemble, j'estime que je dois fournir le meilleur service possible pour mon client et lui obtenir le meilleur prix possible pour l'achat de ce bien. Donc, pour résumer, dans une situation comme dans l'autre, c'est bien l'agence qui doit, de par son travail et son service, payer les honoraires sans quoi il n'y aurait aucun intérêt à faire appel à un professionnel. Vous l'avez peut-être remarqué, dans les exemples que je vous ai donnés, c'est toujours celui qui s'entoure d'un agent immobilier qui est gagnant, car au final, il ne paye jamais réellement de frais. Alors, vous êtes d'accord ou pas ? Dites-le en commentaire, le débat est lancé. Et maintenant que vous avez vu cette vidéo, n'hésitez surtout pas à m'appeler pour discuter de votre projet. C'est gratuit, sans engagement, et ça vous fera gagner du temps, c'est certain. Sur ce, c'était Jonathan Meufroy, négociateur immobilier pour l'agence indépendante La Pépite. Excellente journée à vous. Ciao !